On a Surnalish le seigneur d'or Et salut à tous c'est Moltres, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature on se retrouve pour une nouvelle ouverture de Or Maximum Eldorado Mais avant de commencer abonne-toi à la chaîne pour le soutien, ce n'est pas encore fait On est parti pour l'ouverture de cette boîte, donc c'est parti directement Donc le visuel franchement comme hier, comme je l'ai dit, franchement c'est magnifique ce qu'ils ont fait La boîte est dure en plus, donc pas mal pour ranger les cartes Hop, maintenant on va s'ouvrir ça C'est parti pour l'ouverture de ces 4 boosters, donc franchement magnifique ce qu'ils ont fait pour l'illustration Donc pour ceux qui n'ont pas vu encore la vidéo d'hier, n'hésitez pas à aller voir, on s'est déjà ouvert une boîte hors maximum Donc n'hésitez pas à aller voir l'ouverture que j'ai faite hier On est parti directement par le premier booster On espère en choper un petit pot de l'extra, voilà, il y a pas mal de cartes intéressantes à récupérer Donc on commence avec celle-ci, ensuite le numéro 1 de porte numéro 1 Ensuite le chevalier, une petite carte pour les farces gamins Ouh, chevalier drag unité, ça c'est une carte super intéressante à récupérer Donc ça, bien content de l'avoir eu avec vous Et attention derrière, on a Surnalish le seigneur d'or Voilà, donc magnifique, franchement c'est une carte utile Et moi je suis bien content parce que comme je l'ai dit dans la vidéo d'hier, je vais essayer de me faire Donc tout ce qu'il y a en support Surnalish dans la version hors maximum Et derrière on a Dimension Magique, donc pour l'archétype Magicien Somme Très très content d'avoir eu ces deux cartes Voilà, elles sont magnifiques Un peu dommage, je trouve qu'il y a encore un peu les bouts d'or qui s'en va sur le côté Là ça va parce que c'est un peu moins flagrant que tout hier Donc voilà, donc bien content quand même Je mets ça de côté, franchement super pioche pour moi Rien que avec le Surnalish, je trouve que ça fait une très très belle pioche On continue Hop Peut-être que ce sera la boîte la plus chanceuse Moi j'aimerais bien avoir aussi du Neos, du Magicien Somme, des choses comme ça Donc on verra Donc on a cette petite carte, donc je crois que c'est pour Melphi Ensuite on a Porte Numéro, on a Golem de Ferraille On a le Tire Codeur Bavard Dernière on a une carte Farce Gamin Et attention, la Chimère de Ferraille Bon pas une carte exceptionnelle Et derrière on a le Formation Feu Tenki Donc voilà, donc ça c'est pas un booster très très intéressant je trouve Voilà, donc on continue avec le troisième booster Alors, on commence avec un petit Dragon Bouillant Rouge Archidémon Ensuite des petites cartes, donc ça c'est pour le deck Dinosaure Ensuite de l'Altergeist Du Gadget Cybers Du Farce Gamin Et attention derrière on a Exogen Interdit Ça c'est de la belle carte, ça je suis trop content d'y récupérer Ça c'est une carte mythique évidemment de l'anime Je trouve que c'est dommage qu'ils aient pas mis les bras et tout Donc normalement je crois qu'ils sont pas dedans Je trouve que c'est un peu dommage Mais déjà d'avoir la tête c'est vraiment magnifique Elle est trop trop belle cette carte Puis en Gold ça rend trop trop bien Parce que même sur la carte ça fait un effet Enfin franchement c'est magnifique Dites moi ce que vous en pensez Mais je pense que c'est une des plus belles Gold pour l'instant qu'on a eu Franchement ça rend super bien Et derrière on a Hommage Torrentiel Bah pourquoi pas, c'est une carte super utile Une petite Staple Elle est un peu moins utilisée dans les decks du moment Mais franchement bien content On a déjà eu 4 belles cartes Ça c'est super cool Et on continue avec le dernier booster On commence avec un petit Codeur Bavard Ensuite on a celle-ci en Zera Diva des Profondeurs Toujours utile à récupérer Ça c'est pour le deck sur Nalish Ensuite, désolé pour le petit spoil On a vu un peu le bas Donc une petite Charmeuse pour le type O Derrière on a cette carte qui est très très utile Dans les decks Dinosaures Moi je suis content de la récupérer Même si je ne fais pas le deck pour le moment Et derrière on a Rajiki Qui est une très très bonne carte également Voilà donc je vais juste vous remontrer Mais voilà Donc comme pour l'autre On a l'or qui s'en va sur le côté Je trouve que c'est un peu moins bien fait Que la précédente Pour Mago Je n'avais eu aucun problème Donc là en 2 ouvertures On a déjà 2 problèmes Je ne sais pas si c'est juste Je n'ai pas eu de chance sur les boîtes que j'ai ouvertes Ou si ça arrive fréquemment Donc franchement Je vais revenir un peu Bon il y a les 2 cartes un peu moins intéressantes ici Mais on a quand même eu Toutes ces cartes super intéressantes Avec le Rajiki Celle-ci Donc pour le deck Dinosaure Évidemment L'exo-Jol interdit Qui est magnifique Ensuite le petit hommage Torrentiel Et on termine avec Sur Nelish le Seigneur d'Or Et la dimension magique Qu'on a eu dans le premier booster Voilà donc Je suis super content D'avoir ouvert ça avec vous Voilà j'espère que la vidéo vous aura plu On se retrouve pour une prochaine vidéo Sur la chaîne Et sur ce n'hésitez pas A vous abonner sur Instagram Facebook, Twitter Et surtout sur Youtube Et sur ce Ciao ciao